Bonjour M. Jacques Lewalino, vous êtes journaliste à Adafo Media. Aujourd'hui vous avez perdu le doyen de la boîte, s'il faut dire ainsi. Et qu'est-ce que vous retenez de lui ? Bon, nous retenons de lui d'abord ce que vous venez de lui, le grand frère, le grand frère de Doyen, qui réjoigne les jeunes frères et qui accepte de se mettre à leur niveau pour travailler. Et puis il est né comme le sable du monde politique. Je n'ai pas espéré qu'il puisse se faire accepter, mais il a réussi en se mettant dans la peau du journaliste. Il a été ce connecteur assez libre qui avait voulu se faire attendre sur un certain nombre de sujets. Il a adopté la position sur laquelle il a été parfois incompris, mais auquel il a ténu de toutes les raisons. Donc, puis cet amour aussi du travail. C'est ce que nous atténuons, ce que nous gardons. C'était une nouvelle violente, très, très violente ce matin. On pouvait s'attendre à tout, sauf à ce qu'on nous dise par la peur d'une heure de nous. Ahmed, pour moi, il n'était pas malade. Ce que je sache, c'est un grand choc que nous avons reçu ce matin. Ahmed, c'était un moment assez formidable. Il vous suffisait de l'approcher de loin, peut-être que vous entendez crier. Mais quand vous vous approchez de lui, vous allez découvrir combien de fois c'était une personne très, très douce, très, très humaine, qui se préoccupe de souper les gens. Quand je dis « se préoccupe », c'est-à-dire quand il a le sentiment de vous avoir peurqué, très vite, il essaie de se rejeter, très vite, il essaie de se rejeter, très vite, il essaie de se rassurer que ça va. Il est profondément humain. Perdre Ahmed ce matin, c'est un grand choc. C'est dans les Gégés que j'ai fait la connaissance de l'homme. Et pour moi, il est resté ce grand frère qui écoute attentivement, qui, quand il n'est pas d'accord, il le dit, et même quand il n'est pas d'accord et qu'il se rend compte que ce que tu disais avait du sens, qui est prompte à dire « je suis d'accord avec toi, tu avais raison », que Dieu lui accorde le paradis. Je retiens beaucoup de Ahmed Kourouma, autant sur le plan professionnel que sur le plan social. C'était un homme sans façon. Il était plus âgé que nous tous dans le studio, mais il a su surpasser son âge, il a su surpasser d'autres considérations pour exprimer ce qu'il voulait, ce qu'il pensait, il l'exprimait, même contre des critiques, contre, je ne sais pas, contre toute opposition, Ahmed Kourouma, c'était ce chroniqueur qui se donnait la peine, qui se donnait la peine de dire ce qu'il ressentait. Et vous avez suivi plusieurs numéros de Grand Gueule, sûrement. c'était cet homme qui quitte la politique pour le monde des médias, mais qui arrive, bien que son opinion ne soit pas partagée par tous, c'est d'ailleurs de la nature humaine, mais il y a des Guinéens qu'il adorait, comme ça, avec sa voix rocailleuse, comme on le disait, sa voix roque, il tenait à dire ce qu'il veut. Et socialement, ce que je sais encore de l'homme, Ahmed, il te dit, il dit derrière toi que tu es irrespectué, tu viens devant lui, c'est sans gêne, il te le dira, il dit d'ailleurs, je l'ai dit derrière toi. Donc, il n'avait pas ce complexe. Et apprendre aujourd'hui son décès de façon brusque, ça nous attriste, ça nous afflige, parce que c'est une perte énorme. Et je prie aujourd'hui le Tout-Puissant Allah, le seul pardonneur c'est Dieu qui lui pardonne ses péchés.